Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster, on est toujours avec Shadow Government, j'ai fait un petit sondage auprès de la population du chat, pour savoir ce qu'on allait faire ensuite, et c'est unanime, on va partir sur un tripot. Un tripot, une salle de jeu, il va nous falloir donc un peu de sous, c'est ici que notre gros pécule, on va partir avec 3000, je crois que c'est 3000 la salle de jeu, alors c'est la salle de jeu de base, après il faudra payer pour mettre des choses dedans, ici, là on n'a plus du tout de faveur, donc ça nous sert à rien, il faudra qu'on aille papoter, non je crois que c'est les commerces de façade, qui donnent des trucs, mais là on n'a plus de faveur non plus, ok, on va s'occuper de Squashy, oh ok, il y a des beaux quartiers à découvrir encore, ah il y a un QG de campagne ici, comment ça se passe ? Bon, il est en train d'écraser la concurrence, lui, il n'y a pas de soucis avec ça. C'est bientôt les élections, hein. Il va falloir quand même qu'on surveille comment ça se passe là, là. 43 contre 33, il va falloir qu'on aille s'occuper de lui, c'est la priorité. L'un des membres de ma bande est blessé, d'accord, donc il y a Rose Romano qui vient foutre la merde. Très bien, on va rapatrier Squashy. Il ne peut pas le faire encore. Et très bien, très très bien. Et en plus, Marianne a été capable de ne même pas lui mettre une balle dessus, alors qu'elle s'est rapprochée pour prendre un coup de pied de biche. Alors le problème, c'est que si on la tue ici, son truc va disparaître là-bas et on ne pourra pas vraiment looter. Alors, on va juste lui dire qu'on va la menacer. Voilà, très bien. Recule le... Rentre chez toi, le tank. Et on n'en parle plus. Ensuite, on va là. On va récupérer l'enveloppe pendant qu'on y est. Et on va lui dire... Tata ta, salle de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Oh, on a pas mal de bâtiments. 367 ici, c'est pas mal. C'est en plein dans notre zone de... C'est pas tout à fait dans notre... Si, c'est dans notre zone d'influence, c'est bon. La maison à l'angle de Philadelphia, North Dakota. Ah, il faut une compétence pour déplancer 3000. Dommage, blanchiment d'argent. Squashy, c'est la DRH. Un problème de personnel et sauve le tout. Un coup de fusil à pompe, exactement. Bon, on va partir sur un petit tripot, du coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et je crois que pour que ça marche, il faut un responsable. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir qu'on trouve une recrue. Pour ça, c'est parti. Liste des recrues. Alors, on veut quelqu'un... Euh... On veut quelqu'un qui fait quoi ? Agressif, probablement pas. Aimable. Aimable, ça pourrait être pas mal. Une calme. Avec du charme. Non, elle est négligeant. Pas de chance. Gloria. Gloria, elle travaille déjà pour nous, en tant que bootlegger. Confiant, il n'y a personne. Euh, curieux. Ouais. Pas forcément. Diligent, ça peut être bien. Mais il travaille déjà pour nous, le seul qui est diligent. Tu fais quoi, d'ailleurs, toi, Nicolas ? Ah oui, tu gères... Tu gères notre alambic. Fort. Personne d'autre. Gentil, beauf. Immoral. Il n'y a personne d'immoral. Avec de l'intégrité. Quelque chose me dit que c'est pas tout à fait le thème, mais... Non, en plus, ils sont nuls. Intelligent. Personne d'intelligent. Ah si, pardon. Je croyais que c'était moi, mais non. Curieux, décontracté et intelligent. Ah, c'est pas si mal, hein. Franchement, elle est pas si mal, hein. On a quoi d'autre ? Méchant, nerveux, organisé. Non, il n'y a personne d'autre. Prudent. Sociable. Personne de sociable dans cette ville. Non, bah je pense qu'on va partir sur l'intelligence. Ça me paraît un bon profil. Alors, t'es où ? D'accord, tu es tout là-bas. On n'a pas ce qu'ils font comme point de mouvement. Ouais, intelligent, je suis d'accord. C'est un bon thème. Après, le problème, c'est de trouver quelqu'un qui est intelligent avec des compétences à côté qui sont pas merdiques. Mais, en l'occurrence, ça va, quoi. Bon, bah, Squashy, elle va revenir dans le coin. On va s'occuper de notre triple, tant qu'elle revienne. Et puis, hein. Alors, salut toi. J'aimerais embaucher une nouvelle recrue. Curieux, décontraction, intelligent. C'est ça, c'est parfait. La fille, en plus, c'est sa fille. Parfait. Tu nous proposes quoi comme compétences ? L'extraction extra et les alambics améliorés. Alors, les alambics améliorés, le problème, c'est que je crois que ça ne m'intéresse pas parce que c'est l'autre truc que je fais, moi. Que je veux faire. Ah non. D'accord. C'est une amélioration, donc ça pourrait rester intéressant, quand même. Et ça, ça faisait quoi ? Ah oui, 50%. Ah, mais c'est dans les... Ah, ça débloque les modules suivants, pardon. Ça pourrait rester intéressant, quand même, hein. 750 balles, on va prendre cette quête pour une petite compétence de plus. Ouais, on est d'accord, hein. Il faut faire des compromis, squash, je suis d'accord. Et Catherine, ma chère... Où es-tu ? Tu es là. Hop là. Donc, on a ce qu'il faut. Il va falloir de l'argent. Il va falloir qu'on ajoute des trucs. Qu'est-ce qu'on a ? On peut mettre... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La machine à sous. La mise maximale est de 1,5. Ok, donc on a des bonus parce qu'elle est intelligente, c'est cool. Ils ont 2% de chance de gagner 25. Il faut 500 de bas, ça nous coûte moins. Il faut 1000. Donc il va falloir qu'on aille mettre de l'argent dans le bâtiment. Qu'on paye pour placer les machines, etc. Et après, qu'il y ait de l'argent en permanence dedans, sinon le truc se désactive. La maison de Paris, on pourrait le faire également. Il mise plus. Le bookmaking. Et là, tu vois, par exemple, il nous faudra la compétence jeu de hasard si on veut faire ça. Pour ça, il nous faut la compétence jeu de cartes. Et pour le petit bar... Entre il faut service suave ou personnel attentionné. Ok. Ouais, je serais assez d'accord. Je pense qu'on va partir sur une machine à sous. Le bookmaking, enfin le pari est intéressant quand même. Ils ont un peu plus de chance de gagner 10, mais ils missent quand même pas mal. Bon là, 2% de chance. Je sais pas si on peut faire des bordels, Squash. Je sais pas si c'est possible dans le jeu. Mais ouais, vu qu'on a 3 emplacements, je pense qu'une machine à sous... Ou une maison de pari et des... Un petit truc de cartes, ça serait pas mal. Et un petit bar pour terminer. Mais je pense qu'on va partir sur la machine à sous pour commencer. Il y a moyen que ça soit jugé un petit peu trop amoral. Ou au moins difficile à justifier, sans parler forcément d'amoralité. On a combien sur nous ? On a 1600. On pourrait directement faire notre compétence tant qu'on est là. Hop là. Voilà. On a l'extraction extra. Il va falloir qu'on commence à se servir de ce qu'on apprend aussi. On va aller chercher des sous. Alors il va nous falloir 1000 pour le mettre en place, je crois, la machine à sous. Ouais c'est ça, c'est 1000. Donc il faut 1500, rien que pour pouvoir investir. Autant dire que ça pique un peu. Ici on récupère un peu d'argent. Ici, on récupère un peu d'argent. Voilà. Faut qu'on fasse gaffe quand même à avoir de quoi garder notre... Ici, est-ce qu'on peut produire là ? Il manque du grès encore. Vu le coût du grès, on va aller s'en occuper. Je pense qu'elle est galère là. Le coût de prendre de l'argent, ça ne fonctionne pas, je pense. On va prendre quantité plutôt. Ah mais non, c'est parce que je modifie déposer. Putain, qu'il est con. Tous, tu déposes tout sauf 100. On va rajouter une étape pour qu'elle prenne 100. Récupérer de l'argent. Jusqu'à 100. Voilà. On va la réorganiser. Et récupérer. Voilà. Elle va déposer et après elle va récupérer. Comme ça, si jamais elle n'a vraiment pas d'argent, elle va pouvoir s'en occuper. C'est quoi ta quête, toi ? Je me souviens, je vous paie pour ma protection. Et pourtant, tu vois la victime de harcèlement. Voyons donc. D'accord, on a une mission. Parce qu'elle s'est fait harceler. Par celle-là. Donc on l'a envoyée chier. Mais non seulement elle a attaqué notre copain. Mais en plus, elle nous a harcelé. Alors, il faut faire quoi pour... Jusqu'au 6 décembre, elle ne doit pas être harcelée. D'accord, ok. Bon, ça va, ça devrait être jouable. Vu qu'on l'a déjà renvoyée dans les cordes, l'hôte. Ah oui, du coup, il ne veut pas nous vendre des trucs. Parce qu'il s'est fait harceler. Il y a des tatanes qui se perdent. On ne va pas se mentir. Je pense que... Ouais, on va aller éliminer notre amie Rose Romano. Elle ne harcelera plus jamais personne. Ça lui fera les pieds. Ah, mais on a toujours 52 bières sur nous, j'avais oublié. Bon, bah, je pense que c'est mort pour notre circonscription, là. Ah, c'est défendu, c'est quand même débattu, hein. Ici, on a gagné. Oh là 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 là, c'était tellement tendu. Mais c'est gagné, on a nos deux circonscriptions. Bien joué. Très très bien joué. Très 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 bien joué. Et lui, il va falloir qu'on aille s'en occuper. Alors par contre, il faut absolument qu'on s'occupe de notre grêle, hein. Parce que ça devient vraiment compliqué. Le prix, tu me fais une remise. Je t'en prends tout ce que je peux. C'est vraiment notre priorité, là. Oh, on n'en a pas assez. Il nous reste deux tours pour en amener plus. Ça coûte pas cher, hein, le grêle. Donc bon, il faut qu'on le fasse, quoi. Ouais, les autres sont hyper loin. Ici, il y a du grêle. T'as un peu d'argent sur toi, toi. Allez, hop. C'est parti. Tu reviens là. Ça changera un petit peu. On a quand même 1500 sur nous. On va pouvoir aller s'occuper de ça. Alors. On dépose de l'argent. Voilà. On met bon, on met tout. C'est bon. Et c'est parti. Ici, on installe la machine à sous. Ok. Il faut 5 tours. Très bien. Et elle aura une mise de départ. C'est plutôt bien. Ça, c'est fait. On va pouvoir commencer à s'en occuper. Ici, on va aller déposer notre bière. Que j'avais complètement oublié, je l'avoue. Ici, on dépose notre grêle. Voilà, 69. C'est parfait. Il aura suffisamment. Et on va aller s'occuper de l'ami Romano. Par contre, on répare notre voiture aussi. Mais bon. Plus tard. Si tu me pourras acheter du grêle ici aussi. Pourquoi pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas été financé, d'ailleurs. L'agrandissement du quartier. Il va falloir que je le fasse. En même temps, on aura peut-être viol à le faire. Dès qu'on aura géré la relou. Alors là, il faut qu'on fasse gaffe parce que le flic, on ne le corrompt pas, celui-là. La tension, ça va. Si on est capable de la finir en un tour, ça va le faire. Avant, on va découvrir ça. Voilà. Viola. En avant. Parfait. Le petit headshot qui fait plaise. Ça, c'est fait. Donc Viola a pris un petit coup, mais ça reste acceptable. On va fouiller avec le cygne. En priorité. Oui, c'est bon, ça. Et on a déjà tout fouillé avec lui. Donc c'est parfait. On va pouvoir se tirer. Comme ça, si jamais il y a une descente, on ne perdra pas grand-chose. La dissolution de la bande de Romano. Et ouais. Est-ce que ça compte comme gagner la quête ? Pas forcément, parce que c'est n'importe quel fauteur de trouble. Alors, on peut stocker ça, on peut stocker, alors la bière, on va la prendre, on va la prendre, on va faire 50 là, ça complétera. Les fûts de bière, on va les stocker, ça en stock, les deux pieds de biches, on stock, le vin en briques, on stock, le reste, on va garder, puis on va les vendre, tranquillement. Tout simplement. Pendant qu'on est là, on va prendre notre enveloppe. On va aller avancer notre truc ici. Alors, du coup, toi, Marvin, plus 22 d'influence, on a. Il va falloir qu'on aille voir un petit peu ce qu'il nous propose de faire. C'est toi qui as terminé la production ? Yes. C'est parfait. Alors, un emplacement d'optimisation supplémentaire, c'est bon ça, on va prendre ça. Bon, pour l'instant, on n'en a rien fait, mais t'as des sous, ouais, t'as 400. Ça, c'était 500. On va faire une petite publicité, du coup. Petite publicité discrète. Ouais, c'est important de s'occuper de la concurrence. Alors, il y a une quincaillerie du quartier qui nous fait des secrets. Elle vend des filtres qui pourraient nous être utiles pour la gnaule. C'est parti. Et du coup, toc. J'aimerais bien agrandir. Ouais, là, ça serait parfait. Trois commerces en avant. Pour 15, c'est tout à fait rentable. Bon, squashy. Le cadavre n'a pas été nettoyé. Il est temps de se barrer quand même. C'est vrai que ça manque d'un petit mode exploration automatique ou un truc du style, quoi. D'ailleurs, je me montre si ça n'était pas possible. Je me montre s'il n'y avait pas moyen de le faire, je suis en train de me dire. On verra au prochain tour. Ici, donc ça, ça grandit. Et on a... Alors, le vin. On le vend ici. Est-ce qu'on a des prix ? Toc. Et ce qu'on a en grande quantité, c'était du gin. Mais le gin, on ne sait pas le vendre encore, je crois. Ou c'est la vodka qu'on ne sait pas vendre. Ouais, le gin, on peut le vendre ici. Et la bière derrière boutique. Je me montre si ce n'était pas là-bas qu'on avait été faire une... Un petit... Une petite amélioration. Et du coup, on va en profiter pour aller... Re-corrompre. C'est celui-là, un 4 ans sans don. Ouais, c'est celui-là, un 4 ans sans don. Allez, 30. Voilà. On a de quoi aller faire notre petit pot de vin, comme ça. Et on peut passer le tour. Gloria Clark. Gloria Clark, c'est la bootlegger de Moonshine. Comment on va l'appeler ? Est-ce que tu veux qu'on la renomme... D'après ton pseudo Saren ? Ça te dit de t'occuper d'un bootlegger d'alcool ? Ça pourrait être... Gloria Saren Clark. Parce qu'elle est calme en plus. Elle est sereine. Pardon. Allez, c'est parti. Du coup, il s'est barré le flic. Viens, là. On a 720 balles. Non, c'est pas lui. C'est celui-là. Ah, attends. Non, mais il a des lunettes, alors que l'autre n'a pas de lunettes aussi. Comment tu veux que je les reconnaisse, moi ? Ah, du coup, on s'est raté. On a dépensé tous nos points pour rien. Squashy, tu peux peut-être t'en occuper. Est-ce qu'il y a des sous, là ? Il y a 500 balles. Allez, hop. 416, c'est parti. Une petite mitraillette. Bah, voilà. Une petite amélioration intéressante par rapport à la Winchester. On va filer une Thompson à notre ami Squashy. Je suis sûr que tu vas être très content, Squashy, avec ça. Et on en est où au niveau objectif ? Si on prend notre organisation. Ouais. Il faut pas mal de planks. Ouais, elle monte en puissance. Elle a déjà tué 3 personnes. 5 bagarres. 1 policier sous-doyer. 3 faveurs utilisées. 14 planks pillées, quand même. Elle a pas été arrêtée, je crois pas. Bonne conduite. Bagarre, non. J'ai pas l'impression qu'elle a été arrêtée. Donc elle pourra pas prendre Récidive, mais... Exécution. Il faut des planks pillées. Bâtiments attaqués. Commerce de façade sabotés. Ah, c'est ça qui va nous manquer. Il faudra aller saboter des commerces de façade. Ça, c'est un peu loin. Ah, on pourrait avoir une comptable, je pense. Participation aux événements résidentiels. Ah, c'est pas elle qu'on va envoyer participer aux événements résidentiels, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Elle pourrait être spécialiste des exécutions. Cette Récrue sait manipuler toutes sortes d'armes et sait quand les utiliser ou juste les montrer. Envoyer cette personne quand une démonstration de force ne suffit pas. On peut faire baisser le prix des commerces de façade et organiser des casses. C'est plutôt cool, hein. Alors, bâtiments attaqués. Bâtiments attaqués, on a ça, non ? On a les planks pillées, mais bâtiments attaqués. Ah, ça doit être... Il faudrait qu'on utilise elle pour faire de l'extorsion et si les gens ne sont pas contents, ça fait des bâtiments attaqués, non ? Commerce de façade établie. Non, ça compte comme personne menacé. Je ne sais pas ce que c'est, bâtiments attaqués, du coup. On va l'envoyer... Titiller un peu la bande à peine, là. Je pense que c'est plutôt un bon thème, là. Elle est bien armée, elle a une petite bagnole bien intéressante. On va aller voir si on ne peut pas aller mettre... Il faut un petit peu la merde par là-bas. Nous, on était ici, ça ne nous servait à rien. On n'a plus de mouvement, on a plein de points d'action, mais on ne peut rien en faire. Merci de nous aider. Donc on va passer le tour. Il va falloir qu'on aille réparer notre caisse, par contre. Alors, Marianne... C'est elle qui fait la livraison de bière. On va lui monter un peu ses points de déplacement. Ce sera exécution, rien... Il faut que je trouve c'est quoi le bâtiment attaqué. Alors après, si vous voulez jeter un oeil sur un wiki ou un guide pendant que je joue et me remonter l'info, je prends. Ça, ça va bientôt se lancer. Et si on voulait rajouter la table de jeu de cartes, il faut la compétence jeu de cartes. Est-ce qu'on peut avoir la compétence jeu de cartes ? Production de cidre... Un max de malt. Établissement huppé. Ok, intéressant. Production de malt. Pour fabriquer du malt et la porte secrète. Donc pour l'instant on ne l'a pas. On va déjà essayer, je pense, de faire les jeux de hasard, là. Ça reste intéressant. On a assez d'argent, là, dans nos bâtiments ? Ouais, on a 600 dans la Raymond, là, c'est bon. Ok, on va aller chercher les 50 qu'ont dû se fabriquer ici. Voilà. Et on va aller les déposer à la gare. Et on devrait être pas mal. Alors, voilà le pognon d'avance. Je prendrai ma part et j'espère que les cheminots sachent ce qu'on gagne avec ça. Vous savez, la majoration pour la vendre au détail. Modifier votre relation. Intéressant. On pourrait le refaire. C'est toujours de la bière qu'elle prend. 2100 balles pour 152 bières. Ça se vendrait combien ? Il y a ici, il y a là. Ici c'est le plus proche. Pas assez de mouvement pour aller voir. On va aller voir quand même combien ça se vend. Et on passe le tour. Squashy, t'es arrivé. Ah, ils mettent les gens en frontal. On va faire le petit tour. On va tranquillement aller chercher les commerces de façade qui traînent. Parlez au chef. Il est où le chef ? Hésite à se bagarrer. Préfère avoir une petite bande. Très bien. Ah, ça y est, notre machine à sous est fait. Et ça, c'est fait aussi. Parfait. On va aller faire un tour. Mais d'abord, je veux regarder là. Alors déjà, il faut de la thune. Et la bière. C'est 8 par pot. 8 x 150. 1200. Deux fois plus. C'est carrément très très rentable. Il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Alors, Soren, quand on élimine un concurrent, alors il y a les deux concurrents, les petits malfrats comme ça qui ont un seul coin, on peut les buter, les piller, et du coup, on ne peut plus bosser avec eux. Parce que sinon, s'ils nous aiment bien régulièrement, ils nous font des offres, et on peut récupérer des trucs quand même assez intéressants, parfois. Mais si on les tue, on ne peut pas récupérer leur territoire. Par contre, on peut négocier avec eux, notamment quand on commence à être collé à eux, pour qu'ils nous rejoignent. Alors le personnage ne rejoint pas, mais le coin passe à nous et il ne nous bloque plus. Par contre, les autres organisations qui sont en rouge, de base, on peut les détruire si on tue tout le monde. Si on ne tue pas tout le monde, les survivants héritent de l'organisation. Et je ne crois pas qu'on ait moyen de récupérer leur territoire, mais c'est possible qu'avec certaines compétences, on puisse. Parce que je sais que dans le live précédent, j'avais réussi à monter quelqu'un en repérage, et il était capable de nous s'agrandir dans un nouveau quartier, etc. Régulièrement, j'avais des quêtes. Il me disait « Tiens, il y a cette zone-là, il y aurait moyen de poser un commerce de quartier, etc. » Et on pouvait éventuellement aller se squatter chez les ennemis. Donc, je ne l'ai jamais fait, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il ne se pourrait que ce soit envisageable. Ici, ça se passe comment ? Arrête, c'est dans un tour. Alors, on va aller récupérer notre quête. Acheter du grès. J'ai fait le nécessaire pour que vous soyez tranquille. Bah oui, quand même, tu me payes pour ça. Parfait, on prend tout. On le dépose là. Et on va fabriquer. Donc du coup, je pense qu'on va commencer à changer un petit peu nos tournées. Je pense qu'on va faire une tournée qui va être purement une tournée d'approvisionnement. Une tournée qui va être purement une tournée de vente et de passage dans les enveloppes. Donc, Moon, ma chère Moon. On va t'enlever toutes les tâches d'achat. Toc. Toc. Et puis, tu vas garder 100 parce que ça peut toujours servir. Et on va te rajouter des petites étapes pour aller chercher des enveloppes. Alors, faire une collecte. Ok, et l'avantage, c'est que si jamais il a besoin d'argent, ça permet de lui donner de l'argent automatiquement. Donc, on va le faire. On va le faire comme la dernière fois. On va tous les mettre. Toc. Toc. Et toc. Et après, on va faire... Est-ce que je peux retourner au truc depuis ce menu ? J'ai pas l'impression. Donc ça, on drop. Ça, on drop. Comme ça, ça apparaîtra plus. Parfait. Maintenant, est-ce que je peux voir voilà, ok, c'est parfait. Alors là, c'est un peu le bordel. On va pas se mentir. Alors, on va partir. Tu récupères du moonshine. Du coup, tu récupères du moonshine ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite entrée à aller en déposer là, d'ailleurs. directe. Déposer du moonshine, du moonshine, du moonshine, du moonshine, du moonshine, il est là. Tu te déposes ici, tu déposes pas tout, tu déposes jusqu'à ce qu'il y en ait pas de 100. 30, ce sera suffisant. Et on est parti. Alors, toc. Tu récupères du moonshine, tu le déposes. Ensuite, tu vas le vendre là. Au Stepanot Flower. Ensuite, tu vas le vendre au local Tobacco Shop et tu récupères l'enveloppe pendant que tu y es. Ensuite, tu vas au Ruby American Flower Store qui est là. Ça me semble pas mal. Ensuite, tu vas au Rose Laundry Service. Il y a une enveloppe à récupérer au Rose Laundry Service, non ? Ah non, c'est là qu'elle est l'enveloppe. Donc, tu vas récupérer, alors, non, tu vas récupérer l'enveloppe pendant que tu passes ici, ce sera plus intelligent. Donc, le Esther Noto, tu déposes le moonshine et tu récupères l'enveloppe. Voilà, c'est mieux. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un gap quand même, mais c'est peut-être parce qu'elle est là. Ouais, elle est là. Donc, en fait, la prochaine étape, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc bizarre. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Après, on va ici, ensuite, on va ici, ici, c'est un peu le bordel, il faut qu'on récupère l'enveloppe de registreur pharmaciste. Toc, en même temps que tu vends, ici, voilà. Après, tu vas vendre au barbershop, pourquoi pas. Une fois que tu as vendu au barbershop, tu retournes ici. Bon, c'est nul. Tu vas plutôt aller récupérer l'enveloppe du French Gosserie. Voilà, c'est mieux. Une fois que tu as... Attendez, mais j'ai... Je l'ai mis deux fois, lui. Je l'ai mis deux fois. Détruire le planning, supprimer toutes les étapes, non. J'ai mis deux fois récupérer le truc, ça va pas. Ah là, c'est un peu plus propre déjà. Et donc là, tu vas aller récupérer au French Gosserie, ici, tu vas aller récupérer ici, et après, voilà. Et là, on a un truc assez propre. Donc ça, ça va être du coup, maintenant, la collecte. Alors, c'est peut-être dommage qu'elle ait le petit camion de livraison pour ça. On inversera. Quoi que, on a déjà, on a quand même un pick-up ici, c'est pas non plus naze. Alors, récupérer, on vire. Vendre la bière, 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 on vire. Et là, on aura tout intérêt, même si ça, on peut le faire que pendant quelques mois de l'année, on aura tout intérêt à garder notre production, et tout vendre là. Il n'y a clairement pas photo. Alors, ça, on vire. Tu vas récupérer jusqu'à avoir 200. Ensuite, il va falloir acheter du pot engrais. Il va falloir acheter des bouteilles, je pense, parce que visiblement, les bouteilles, c'est un petit peu juste. Ça va, mais dès qu'on va l'agrandir, ça va être short. Donc, il va falloir acheter des bouteilles. Il va falloir acheter oxy, du sirop de maïs. Donc, c'est parti. On va acheter quelques bouteilles. De préférence, pas trop loin. Là, par exemple. Jusqu'à en avoir, non, pas 100, jusqu'à en avoir 40. Ok. On veut acheter du blé, on verra plus tard. Ce n'est pas tout de suite la priorité. De l'orge, non. Des pots engrais, on fait de gel taf. Du sirop de maïs. Ici. Jusqu'à en avoir, non, ce n'est pas beaucoup qu'il en faut, jusqu'à en avoir 4. Et, ici, jusqu'à en avoir, 4. et déjà, on est pas mal. Déjà, on est pas mal. Déjà, on est pas mal. Alors, maintenant, il faut qu'on réorganise un peu tout ça. Donc, on part d'ici. On va aller, donc, juste après avoir acheté au Café Nappel, on achète des bouteilles ici. Voilà. Ensuite, on va là. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on va ici. Ensuite, on va... Alors là, celle-là, il y a un gap. Juste après avoir acheté au Minway Lounge. Ok, tu déposes ça. Ouais, c'est parce que ça, c'est très mal placé. Tu vas dans le coin à un moment. Tu vas au Annie American Cheese Meet & Co. Donc, on va te mettre ça au niveau de l'American Cheese Meet & Co. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas déposer là. Pouf, tu fais ta petite tournée. C'est pas mal comme ça, je pense. Récupère des sous là. Faire ses emplettes. Elle est dépose. Alors, il faut que je mette, quand tu es au Raymond, il faut que je mette les tâches pour déposer les trucs aussi. Ça ne marche pas. Déposer toutes les bouteilles et déposer le sirop de maïs. ça. Voilà. Et vu que c'est juste avant là, ça me va. Normalement, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est parfait. Non. Histoire de que ça soit propre, on va le mettre en haut. Voilà. J'en ai récupéré 150 déjà des bières. C'est bizarre ce gap là. Pourquoi tu... Ah oui, c'est ce côté là. J'en ai déjà récupéré 150 mais là, c'est quand même 4 tours pour les produire. Donc là, il va y avoir une production. Ça va nous permettre d'en avoir 50. Et après, il va falloir une autre production, une autre production, une autre production. Mais je pense que là, on va plutôt bien marcher avec nos... nos petites affaires. Et normalement, une fois que la quête est commencée, même si décembre se termine, elle devrait rester. On va voir. Alors, j'en ai relancé une autre donc on va voir s'il reste. On va vendre notre jean et notre amaretto. Je crois que toi, tu l'achètes justement, l'amaretto. Toc, toc, voilà. Et le jean, on peut le vendre ici. on n'a pas fait de... Il n'y a que là qu'on peut le vendre. Comme ça au moins, c'est simple et efficace. On peut parler argent. C'est parfait. 500 balles de plus. Voilà. On est bien là. On commence à être bien. On commence à être très très bien. Donc on voit que Marianne, elle n'a que 1 balle sur elle. Donc même 100, c'était short. Avec 200, elle devra s'en tirer, je pense. On a 600 balles dans le tripot. On a déjà fait 600 de bénéfice. 57 par tour de bénéfice. C'est pas mal, avec juste la machine à sous. Ouais, il rapporte carrément. Faudrait qu'on voit... On n'avait pas moyen de trouver ça, malheureusement. Mais par contre, on pourrait faire ça avec nos jeux de hasard, et ils misent gros, les gars. Ils misent très gros. Ils peuvent gagner 5 fois leur mise, mais ils misent quand même très gros. Ça pourrait être pas mal. On va voir s'ils arrivent à s'auto-financer, genre si on peut atteindre 1 000 pour faire une maison de Paris ou un truc du style. Le temps qu'on trouve les compétences qui vont bien. Squashy. On n'a pas encore passé le tour, donc tu peux toujours rien faire. Et ici, on a de la thune, donc on va commencer à faire nos quêtes, je pense. ça typiquement... Ça, ça pourrait être bien, ça. Je pense qu'on va aller faire cette quête. Il nous faut 1 200. On a 1 200. On y va. Il faut qu'on répare notre véhicule. Par contre, à un moment. Tac. Donc la vente de moonshine, la vente de moonshine, la vente de moonshine, la vente de moonshine. Elle a 0 thune, donc ça va tourner à vide. C'est un peu dommage. Donc la solidarité ethnique, c'est pas la compétence que je pensais. Ah, on peut agrandir certaines, d'accord. Je pensais que c'était ce qui nous permettrait de récupérer dans les commerces de façade des bouteilles de rab, mais non. Bah écoute, franchement, elle est compétente. Rien que le fait qu'elle soit intelligente, en fait, ça fait quand même des bonus pas dégueu sur le fait que les gens missent plus. 10% en gros. Donc genre, si on prend le bookmarking, normalement les gens missent 100, mais vu qu'elle est intelligente, ils missent potentiellement 110, quoi. Donc bon, ça fait des plus grosses pertes quand ils gagnent, ça c'est logique, mais dans la masse, je pense que c'est carrément intéressant. Et par contre, si on veut l'agrandir, ça nous coûte plus cher que si on était parti directement sur le grand. Ça c'est dommage, mais bon. C'est comme ça. C'est pas tout de suite de toute façon. Il veut agrandir son club civique lui. Bah pas tout de suite. Donc là on a eu de la bière qui est sortie. On va pouvoir la récupérer. Hop. Peut-être acheter quelques pots engrais ici. On en a que 10. C'est un peu naze, mais bon, c'est toujours ça. Ouais, je pense que le bar, là ce que je voudrais faire, c'est soit un bookmaking, soit une table de jeu de cartes. Mais on doit peut-être partir sur une maison de Paris pour commencer parce que c'est le seul truc qu'on peut construire. Et à terme, un petit bar. Il faut juste trouver ces deux compétences, là. Enfin, une des deux. Service suave et personnel attentionné. Donc tant qu'on les aura pas, on pourra pas envisager un bar, malheureusement. Là, on file 50 pots. C'est parfait. Toi t'en es où, là ? Pour l'instant, il cherche à grandir le territoire. Il a pas terminé encore. C'est plutôt cool. Bon, on va commencer à s'intéresser à ça. Il nous faudrait de la batte de baseball et 500 balles. Je pense que ça, c'est complètement jouable. Rien qu'avec ce qu'on a récupéré chez les autres, là. Deux battes de baseball et 500 balles et on va pouvoir avoir des filtres. Alors là, il faut qu'on arrête l'épisode de VOD. Il est bien trop long. Je sais que ça vous plaît mais il va falloir qu'on s'arrête là. On a passé un petit peu de temps à refaire nos collègues donc ça joue. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous avez pensé l'objectif d'avoir notre tripot et de gagner nos élections et rempli. Ça, ça fait bien plaisir. Donc on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501